bonjour tout le monde bonjour chers amis de high resolution la chaîne youtube dédiée à l'audio haute fidélité et au son sous toutes ses formes je suis très heureux de vous retrouver effectivement ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo alors ce n'est pas à faute d'avoir essayé mais ma fois voilà j'avais pas trop le temps j'étais pris par plein de projets différents donc voilà ça c'est dit je suis malheureusement contraint de faire la vidéo avec mon téléphone portable au samsung s9 donc je vous demande votre monstue étude parce que ce sera évidemment pas l'idéal je n'ai pas pu brancher mon micro dessus parce que voilà ma caméra ma fidèle caméra m'a lâché méchamment ce matin malheureusement pour moi donc voilà alors je le fais un petit peu comme ça en improvisation alors ce que vous voyez devant vous ces deux magnifiques sphères en fait alors je suis vraiment très content parce que il ya enfin il existe enfin une alternative à d'autres enceintes bluetooth dont tout le monde parle que tout le monde connaît ce sont des enceintes bluetooth d'une marque française spécialisée dans la ifi depuis des décennies un grand fabricant d'enceintes qui s'appelle cabas et là c'est vraiment une de leurs premières incursions dans le domaine à ce niveau là je veux dire parce que ces deux sphères ont des capacités absolument époustouflantes elles sont vraiment waouh c'est vraiment extraordinaire non seulement vous avez de la puissance mais cette fois ci vous avez la puissance la maîtrise de toutes les fréquences que ce soit les basses les aigus les médiums c'est vraiment très très bien tenu extrêmement bien construit c'est design c'est c'est waif ça plaît aussi très bien aux femmes elles n'ont l'air de rien comme ça mais je peux vous dire qu'elles font bien leur poids étant donné la qualité de fabrication c'est 18 kg la pièce ça il faut faut pas oublier 18 kg mais alors pour 18 kg vous avez un travail une finition à la hauteur vraiment à la hauteur de cabas surtout ils ont vraiment pas fait les choses à moitié je vais essayer de me rapprocher un peu pour vous puissiez voir voilà à l'arrière ils ont mis le haut-parleur pour les basses un haut-parleur fantastique franchement tout le monde y trouve son compte mais vraiment si vous aimez voilà les bandes sont des bandes sont de films avec pas mal de basses si vous voulez entendre la guerre des étoiles la marche impériale de star wars vous serez pas déçu je vous promets que il y a de la vibration vous allez sentir les basses mais la sphère ne branche pas c'est vraiment tenu à la perfection ce qu'elles ont génial attendez je vous montre un peu la connectique voilà je vais m'approcher vous puissiez alors évidemment vous pouvez les connecter avec la prise internet que vous voyez la rj45 classique vous pouvez brancher vous voyez deux sorties analogiques toujours très pratique en fait vous pouvez faire tellement de choses avec si vous avez de la musique sur une prise usb aucun problème non plus vous pouvez aussi justement la paire et en bluetooth voilà sans aucune difficulté il suffit de télécharger l'application kabas et la configuration se fait vraiment très très facilement vraiment même moi qui suis pas extraordinairement doué vraiment en informatique et toutes ces manipulations ça s'est passé sans problème vraiment avec le voilà aucun souci donc bravo kabas j'imagine aussi qu'ils vont encore faire des mises à jour cette application qui a déjà beaucoup d'options comme d'autres systèmes vous pouvez rajouter le nombre d'enceintes que vous désirez ça c'est après c'est selon vos goûts si vous avez des voisins si vous avez la place surtout parce que ces petites bêtes ont une telle puissance que on ne s'imagine pas c'est vraiment c'est des vrais watts quoi c'est ça la différence c'est des vrais watts qui sont tenus quand vous poussez vous poussez ces machines ça tient ça branche pas ça ça s'essouffle pas au bout de trois ou quatre secondes c'est vraiment voilà c'est ça y va vous pouvez mettre guts and roses paradise city à fond les manettes je pense que ce sera vos tympans qui vont rendre l'âme en premier qui seront fatigués enfin c'est vous qui aurait c'est vous qui aurait de la peine avant elle voilà ça va ça commence à 300 watts ça peut aller ancrer jusqu'à 600 watts et comme c'est des vrais watts c'est je vous dis 300 watts voilà quoi c'est vraiment largement suffisant ce que je trouve très très bien alors c'est qu'elles ont un mode de calibration automatique comme pour les home cinéma très simple très rapide il fait ça lui même vraiment de manière très transparente vraiment très une vingtaine de secondes 30 secondes allez on va compter large qu'est ce que je pourrais dire d'autre à part que j'en suis complètement amoureux et puis surtout heureux qu'ils aient enfin une alternative aux autres fameuses enceintes une alternative vraiment musicale et c'est ça surtout qui me fait très plaisir pas que axé sur les basses là c'est vraiment sur le tout moi je vous conseille évidemment de les mettre après c'est personnel je les mettrais sur des pieds en tout cas mettez les mettez les en hauteur ça c'est certain sur un pied je trouve excellent comme ça il n'y a pas d'obstacle avec les ondes sonores quand on fait la calibration ça c'est très personnel avec youtube le résultat est tout à fait correct ainsi le si la prise de son a été bonne pas de souci il faut évidemment moi je conseille le mode stéréo c'est à dire en avoir deux la différence est vraiment assez marqué toute seule vous inquiétez pas elle va vous procurer suffisamment de plaisir de frisson bref ça va vous plaire quand même ne vous inquiétez pas il ya de quoi sonoriser votre votre salon aucun souci mais voilà moi je suis plutôt j'aime bien le stéréo voilà stéréo donc c'est deux ça voilà ce sera autre chose un autre budget quand vous lui passez des fichiers évidemment il faut bien les nourrir ça c'est l'idéal si vous lui passez des très bons fichiers qualité cd ou qualité airs de chez cobbles tidal ou native dsd enfin voilà du 24 bits ou que sais-je en tout cas déjà là je vous jure que le résultat est extraordinaire j'ai fait un essai cet après midi avec frank sinatra avec c'était le label capital records superbe franchement superbe rien à dire pas de compte fichier évidemment non compressé en 24 bits et j'ai utilisé pour ce faire le logiciel roon qui qui commence à être un des plus connus et qui commence à être accepté par vraiment plein de marques et franchement c'est c'est très très pour des enceintes bluetooth c'est vraiment très très bon très agréable très sympa bref sincèrement la concurrence va devoir s'accrocher si elle désire faire mieux mais là à l'heure actuelle elle enterre la concurrence voilà il n'y a pas de concurrence je vous montre aussi en quatrième vitesse voyez ils ont fait quelque chose de très design une petite télécommande pour le volume c'est tout simple vous utilisez vous faites une petite rotation avec voilà il suffit de tourner c'est parfait vraiment de très 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 belle machine à l'achat que je recommande vraiment les yeux fermés les oreilles grandes ouvertes et je vous dis vraiment le fait qu'il ya la calibration ça change tout il vous faut donc la stéréo des bons fichiers et en avant la musique franchement vous n'allez pas le regretter très sincèrement écouter et approuver ben je vous remercie de votre attention et je vais vous passer je vais passer une autre vidéo avec un petit peu de musique pour que vous puissiez vous rendre compte de la décapacité de ses enceintes merci beaucoup au revoir et je vous remercie de votre attention 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 et je vous remercie de votre attention